bonjour à tous et bienvenue pour cette chronique de paroles aux pilotes ma chronique à moi perso donc on va parler de la course de la Saint Nicolas qui a vu le 7 décembre on va aussi parler des tests qui auraient dû avoir les oui je dis qui aurait dû je vais vous expliquer pourquoi on va le 23 novembre en karting en x30 qui s'est pas fait je vais vous dire pourquoi et déjà je tiens m'excuser que cette chronique sera un peu en retard c'est tout simplement parce que j'avais perdu le câble du chargeur de l'appareil photo que j'ai retrouvé et que j'ai déjà perdu voilà je pense savoir où il est et donc c'est de ce fait là le temps le temps de retrouver le câble et de le charger tout simplement que j'ai pas fait cette chronique voilà et dès que je l'ai retrouvé je l'ai chargé puis là je fais cette chronique ici même voilà donc la course d'abord pourquoi ça ne s'est pas fait les tests en x30 avec les teams à quatre compétitions tout simplement parce que il y avait lors du la journée 23 novembre il y avait déjà peut-être risque de pluie on s'empêche pas moi je trouve que ça empêche pas de brûler mais aussi pour une seule et une ou plus de raisons c'est qu'il y avait pas assez de participants forcément s'il n'y a pas assez de participants je vais pas m'amuser tout seul comme un quelqu'un sur la piste voilà même si on est deux trois c'est pas marrant ça devient un peu plus marrant quand on est sept huit voilà allez on va même dire dix quoi voilà pour vraiment comment dire voilà avoir avoir des adversaires et au moins vraiment ce si on cherche les chronos si on cherche le côté compétition savoir où on se situe quoi voilà et donc donc voilà mais c'est pas perdu ça peut se faire en début d'année 2015 donc je suis un peu d'ici parce que je m'étais bien préparé physiquement j'avais musclé mon cou et tout avec ma coach sportive qui s'appelle anne qui est qui est connu qui a fait un reportage sur france 3 et que j'ai été contacté en première puisque c'est vrai que j'ai trouvé tout de suite et c'est avec que je travaille ma condition physique et doux voilà et elle me tue ça je vous dis pour préparer ça pendant trois jours tous les jours faisait natation vélo course appeler musculation et j'avais qu'une heure de pause entre qu'une heure de pause voilà une heure de pause entre chaque truc entre chaque truc une heure de pause c'est moi qui définissait où je voulais la mettre et j'avais mon heure de pause et ça me servait pour manger ça donc le plus souvent était à midi quoi et donc je rentre chez moi le soir j'étais mort je me relève mais après j'ai vu que j'étais bien en fond forcément quand les tests devaient s'approcher on a réduit un peu l'entraînement pour pas de chaos il y a des morts au quart et là et tout comme ça sur le volant en train de dormir en train de gonfler quoi voilà je fais bien le gonfler moi je le fais très très bien ensuite pour un cours dans Saint-Nicolas alors cette semaine la semaine avant la course a été beaucoup de très 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 difficile je suis passé un peu par toutes les stades il y a eu des joies il y a eu des pleurs il y a eu beaucoup de choses et au final j'y suis quand même y allé ça de dernière minute hein de dernière minute j'ai failli dire écoutez je viens pas mais finalement j'y suis allé et donc je vais vous en parler et des qualifications se sont bien passées j'avais de meilleures cartes à savoir le 11 il est vachement bien et dans la ligne droite il pétarade à fond il est vraiment bien et en tout cas c'est meilleur et j'ai pas si on profite au maximum ça c'est dommage c'est mon manque d'expérience ça je connais pourtant très tard j'ai accéléré très tôt mais je pense que c'est le fait du manque d'expérience par rapport aux autres pilotes il y en a qui sortaient plus à l'extérieur après le 3 4e virage sortait plus à l'extérieur pour attaquer la ligne droite avec plus de vitesse moi je restais au plus la plus le plus à l'intérieur possible c'est peut-être ça qui a fait cette différence là et donc et donc et donc et donc que ben finalement j'ai fait 8e de ma série c'est-à-dire la petite finale et voilà donc j'ai un peu l'énerve parce que logiquement on aurait dû faire trois finales mais comme il y a deux pilotes qui ne se sont pas inscrits ben voilà parce qu'il y aurait eu une troisième finale je pense que j'aurais pu gagner la finale et elle ramener une médaille mais bon ça c'est ça c'est pas grave c'est peut-être qu'une autre jour il y aura vraiment trois finales et là j'aurai mes chances et c'est à trois finales ça c'est cool et du coup ben j'ai continué à ben du coup il y avait ma petite finale à moi voilà donc 8e 8e sur 10 donc c'est en 8e sur 11 ou sur 10 non 8e sur 11 ouais 8e sur 11 donc là c'est là où je me suis dit que c'était trop content puisque dans la grande finale ils étaient 10 et donc là j'étais quand même content parce que là dans ma première course j'étais à mon dernier sur la grille de départ donc j'étais content déjà de pas le dernier et là j'étais encore content parce que je suis allé encore un stade plus haut et j'étais vraiment devant de très bons pilotes donc j'étais content après on a repioché les cartes parce que évidemment on a changé les cartes et ça c'est ça qui fait aussi un peu des fois la stratégie et là j'ai eu un quart de moyen moyen on va pas il y en a que beaucoup qui m'ont dit que j'avais un quart nul moi je dirais pas ça je dis que j'avais un quart moyen et puis t'aradais bien je trouvais qu'il lui manquait un peu de comment dirais-je un peu de puissance ouais un peu de un peu de puissance mais comparé à certains cartes sinon ça allait je veux pas me plaindre de toute façon je m'attendais pas à gagner donc voilà mais voilà mais moi je trouve pas qu'il était nul à ce point là parce que nous ça voudrait dire que quand tu tournes t'as l'impression que ton carte va s'écrouler quand tu passes sous la passerelle t'as envie de pleurer non non on était pas à ce point là dans la nuit droite façon il y avait la bride électrique donc on était tous à 5000 tours donc il y avait pas il y avait déjà ça qui est rentré en compte voilà je pense que ça aurait été un quart nul sans ça sans le bride mais sinon non ça va moyen et donc départ je le foire complètement mais en fait je le foire à gauche du premier virage premier virage ils étaient à 4 devant moi je me suis dit ok ça à tous les coups il y a un gars qui va se retrouver à l'envers bingo il y a un gars qui s'est retrouvé à l'envers donc le temps que je regarde à la gauche pour voir s'il y avait personne si j'ai des personnes que je passe à gauche que je remette mon volant droite que je repasse sur la gauche pour reprendre la trajectoire et quand je suis disons c'est le virage à droite j'ai fait un peu bouger le quart de droite à gauche du coup bah j'étais avant dernier parce que le dernier bas c'était celui-là qui s'est fait retourner mais lui il est parti il est reparti comme une flèche il m'a repassé aussitôt et il a repassé aussitôt tout le reste il est remonté dans les premières premières positions il a fini quatre ou cinq je crois j'étais donc je remonte et j'étais motivé j'avais j'avais la rage j'avais la niaque et mon premier dépassement je l'ai fait au premier virage au freinage un peu au culot je vais un peu ça m'enfermer la porte je crois qu'avec l'arrière de mon quart je touche l'avant du sien je crois qu'il n'a pas trop apprécié parce qu'il m'a fait un petit signe de la main après mais bon je me suis excusé monsieur je reconnais que c'était une attaque au culot quand même ça je ne le cache pas mais bon c'est le sport voilà c'était pas une attaque suicide non plus ce que j'ai fait de toute façon si ça aurait été une attaque suicide je me serais arrêté je l'aurais laissé repasser je suis quelqu'un de très fair play donc voilà mais c'était une attaque au culot ça je le reconnais deuxième dépassement c'était avant le virage de la ligne droite magnifique en extérieur en fait je crois que l'autre pilote il a préféré freiner et ralentir parce qu'il avait peur que sa tape et parce que moi dans ma tête je ne freinais pas quoi qu'il se passe il pouvait se passer ce qu'il voulait je ne freinais pas et donc du coup je pense que par prudence il a ralenti et moi je suis passé comme une flèche bon j'ai dû le mettre comme ça sur mon cap j'étais en j'ai fait un C mais dans l'autre sens avec mon cas j'ai fait comme ça sur mon cas donc voilà et là le dernier dépassement et le plus joli que j'ai fait à ce jour au karting de Fingersheim c'est à l'intérieur au tourniquet voilà le tourniquet c'est le seul virage que je n'arrive pas très bien à prendre ça vous savez et après je l'ai bien fermé les portes sportivement mais fermément aussi et du coup bah j'ai fait de nouveau j'arrive 8e puisqu'après le 7e il était trop long il avait pris beaucoup d'avance je finis à deux tours c'est bon bah c'est comme ça mais avec le progrès on ira un peu plus loin un peu plus loin voilà la preuve c'est qu'on est déjà allé un peu plus loin là par rapport pour une seconde course c'est déjà pas mal et donc voilà j'ai reçu ma GoPro qui est là bas donc je vais pouvoir vous faire les caméras embarquées sur mes VTT sur mes cartes sur plein de trucs VTT faudra d'abord réparer ouais et sinon sinon que vous dire oui la page My Major Company ils me l'ont refusé je sais pas pourquoi c'est le deuxième projet qu'ils me refusent j'étais un peu insultant envers le chef de projet mais bon voilà je me suis excusé mais bon j'ai quand même dit que ça me saoulait comme ça me fait deux projets qui me refusent enfin bref voilà sinon bah quoi vous dire quoi d'autre oui la suite c'est la suite la suite bon voilà on va se quitter là dessus sur la suite la suite pour moi bah j'attends le calendrier là il y aura deux championnats cette année je vais faire deux championnats voilà celui du karting Fegersheim qui organise un championnat lui cette année son premier championnat où le vainqueur du championnat gagne un vélo homme donc je trouve ça cool comme ça c'est comme si un peu en F1 Lewis Hamilton avait gagné la dernière Rolex comme Rolex c'est le sponsor principal du championnat de la F1 je trouve ça plutôt cool ouais moi ça me plaît c'est plutôt marron l'idée est bien donc c'est cool moi j'apprécie donc ça commence dès janvier et il y a aussi des SWS voilà qui devrait être depuis juin je crois si ça a pas trop changé la réglementation à ce niveau là j'ai pas trop suivi ça j'avoue que j'ai pas trop suivi j'ai plus suivi l'intersaison F1 que mes propres trucs mais là je vais aller voir ça tout de suite après cette chronique je suis en train de lire là vous avez fait sur l'écran si je vois pas un truc intéressant à vous dire là sur le règlement non un système de points reste toujours les mêmes voilà non quoi et donc c'est ça je pensais que j'aurais eu le temps de trouver mon budget pour l'inter-saison mais comme ce sera en janvier ça va être un peu galérou en galérou puisqu'il faut aussi que je passe mon permis et les heures de conduite elles ne sont pas gratuites ça c'est clair et voilà donc la suite c'est de contacter le Team Mac à compétition pour un stage de pilotage mais ça on verra pour faire le rallye dans Asas mais ça on verra parce qu'un stage de pilotage c'est pas gratuit non plus et il faut voir pour faire des rallyes avant parce que j'avais dit que je prendrais peut-être bien en tant que copilote mais c'est pas moi qui décide moi j'aimerais bien je qui ferais bien si il me propose de choisir quelqu'un je prendrais bien une cash s'il me propose personne s'il m'impose une personne je préférais qu'il m'impose une personne parce que j'ai jamais fait de rallye j'ai jamais eu un copilote ben il n'a jamais fait de rallye il n'a jamais été copilote donc on partira vraiment de zéro même si on s'entraîne des fois en scred en scred ça veut dire en scred pour ceux qui sont un peu de la vie d'école voilà et donc voilà donc sinon ben la routine ça va il y aura des entraînements là il y en a un bientôt là mercredi je voudrais peut-être une chronique pour pas que ça soit trop long entre les épisodes de parole au pilote où il y aura un petit garçon avec moi mon neveu qui va rouler avec moi je vais l'emmener donc voilà Ben a déjà rouler avec moi il n'y en reste plus qu'un voilà il sera reconnu voilà il sera reconnu il n'y en reste plus qu'un à passer hein quand tu veux tu sais très bien tu me dis quand, où, quand, comment enfin où ça sera au karting de finger sign quand comment ben ça sera avec des karting quand ben s'attendent de le dire hein et me fais pas l'excuse tu travailles tu fais quelque chose je te vois sur facebook les photos avec les gars là du quartier et tout ça je te vois je te connais tu t'es reconnu dans la vidéo tu t'es reconnu hein je vois ça va au mcdo ça va dans les boîtes et tout enfin bref voilà non on parle d'assurance de Timothée voilà et sinon sinon plus sérieusement on va revenir on va revenir en étant sérieux euh à part le karting les stages de pilotage la suite pour moi c'est pas grand chose hein je viens de démarrer en fait je viens de démarrer dans le sport auto donc euh c'est un peu plus galérome galérome et ah oui 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 il y a une personne avec une pancarte là qui va me faire penser au truc le truc le plus print le truc principal je l'oublie euh dans la chronique un peu spéciale je vous ai dit que je faisais une formation euh en faisait une émission de une émission de une émission de télé elle va être diffusée lundi à quelle heure je sais pas de toute façon dès qu'elle sera sur youtube je la mettrai sur facebook et euh si je peux mettre mon reportage que j'ai fait moi sur le karting je vous le mettrai sur ma chaîne youtube vous l'aurez donc dans tous les cas vous aurez mon passage à la télé enfin la télé euh sur mon reportage que j'ai fait moi avec ma formation et la mission locale voilà sur ce on se dit euh à très vite hein et euh faites attention portez vous bien et on se dit à la prochaine ok ciao tout le monde bye 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 bye